Mais quel chapitre ? Pas la peine de passer par 400 chemins pour ce début de vidéo, j'imagine que tu as lu le chapitre 987 de One Piece puisque tu as cliqué sur cette vidéo et donc tu sais qu'il était incroyable. Personnellement je suis comblé, c'est ce que je voulais comme chapitre et j'en suis très heureux et nous allons pouvoir l'analyser durant cette review et bien évidemment y ajouter quelques petites touches de théorie. Pour l'instant, ce que j'ai dit dans ma précédente review est assez juste sur pas mal de points qu'on verra lors de cette vidéo. Mais avant de commencer, comme à notre habitude, je te propose de lâcher un Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Oda commence ce chapitre avec un color spread spécial Mugiwara. Cette fois-ci ils sont bien tous présents puisque Jinbei a enfin rejoint l'équipage officiellement et a rejoint le groupe des Mugiwara aussi. Car après son introduction dans l'équipage à Walking Island, il fut directement séparé de ces derniers et donc Oda ne voulait pas le dessiner aux côtés des Mugiwara pour garder le suspense sur son sort. Mais comme aujourd'hui les lecteurs ont pu voir Jinbei rejoindre le groupe et être sain et sauf, Oda peut le rajouter au color spread et ça fait du bien de voir tous les Mugiwara réunis. Et bien évidemment, le dessin est une masterclass. Le chapitre porte le nom de Keen ou la valeur d'un loyal serviteur. On peut imaginer dès lors que les chapitres suivants pourraient porter un nom en lien avec un fourreau rouge différent pour chaque chapitre, dans l'ordre chronologique et ou d'importance et d'intérêt. On a eu pour le chapitre 986 un lien avec Momonosuke et aujourd'hui c'est avec Kinemon, sans pour autant que ce dernier soit spécialement plus mis en avant que les autres fourreaux rouges. Je pense que le prochain chapitre pourrait avoir un lien avec Raizo ou bien porter un titre lié aux Minx vu la fin incroyable de ce 980ème chapitre. Kaido se rappelle de Oden et de sa mise en garde. Oden disant à Kaido de ne pas sous-estimer ses samouraïs, chose qu'hélas Kaido a faite malgré lui. Kaido disant à Oden qu'on se souviendra de lui pendant longtemps, mais Oden répond qu'il n'a pas besoin qu'on se souvienne de lui car son esprit survivra. Et il a bien survécu durant 20 ans à travers les fourreaux rouges. Retour au présent avec Kaido, désarmé par Nekomamushi dans le chapitre précédent qui se fait poignarder par les fourreaux rouges qui arrivent à transpercer la fameuse peau de Kaido. A commencer par Kinemon puis Kiku qui lui transperce la main. Nekomamushi attaque son bras gauche tandis que Raizo saute sur le cou de Kaido. Et à ce moment là, la blessure que Oden a infligée à Kaido se réveille et fait mal à Kaido. Et c'est à cause de cette blessure que Kaido crie de douleur. Il précise bien que c'est la blessure d'Oden qui lui fait tant mal. Alors qu'il est surpris de voir les lames des fourreaux rouges se plantaient en lui, il est surpris et se demande s'il possède le ryô d'Oden. Alors que ce dernier tombe du château et j'en avais parlé en mode théorie durant la revue du chapitre précédent. Mais je pense que Kaido a un traumatisme lié à cette blessure et à Oden. Le fait qu'il soit obnubilé par son fils durant autant d'années après était un indice intéressant. Et surtout le fait qu'il s'agisse de la seule cicatrice sur l'homme à la résistance censée être infinie. Un tour de force scénaristique intéressant permettant à Oden d'apporter des blessures à Kaido d'une manière incroyable, stylée, sans pour autant déstructurer l'Empereur. Sans oublier qu'il est encore saoul à ce moment là. Un point important aussi puisque nous savons à quel point l'alcool joue sur Kaido. Nous avons un bel exemple avec Luffy lorsque ce dernier attaque Kaido à la fin de l'acte 1 de Wano Kuni. Et que l'Empereur se laisse totalement faire jusqu'à toucher le sol. Il est possible que Kaido ait eu un alcool qui a poussé à se souvenir d'Oden encore plus aisément malgré la puissance de la scène. Cela ne retirant rien bien évidemment l'exploit incroyable des fours rouges qui arrivent donc à porter des coups intéressants à Kaido. Oda qui disait ne pas savoir comment le faire perdre a l'air d'avoir opté pour donner un rôle plus qu'intéressant et stylé aux fours rouges puisqu'ils permettront d'affaiblir l'Empereur. Et pendant ce temps là, l'armée de Kaido qui témoigne de la scène décide d'attaquer les fours rouges. Mais comme le plan prévoyait, les Yakuza et les samouraïs de la capitale déjà présents retirent leur déguisement afin d'empêcher cette armée de rejoindre leur capitaine. Big Mom quant à elle rigole de la situation et a l'air d'apprécier l'ambiance de ce banquet. Quelque chose me dit que cela lui rappelle sa dernière tea party. Et alors que Yamato et Luffy décident d'aller rejoindre les vassaux d'Oden, Luffy confirme ce que le lecteur devrait comprendre depuis très longtemps. Les fours rouges sont forts, très forts même. Ce n'est pas parce que Kaido est plus faible que prévu que les fours rouges parviennent à l'atteindre, mais bien car les fours rouges sont supérieurs à ce que tout le monde attendait. Les lecteurs comme Kaido ont pour la plupart sous-estimé les fours rouges je pense. Et la parole de Luffy ici en est la preuve puisque Luffy, qui depuis les débuts du manga s'est jaugé la puissance des gens, et on a pu le confirmer lorsque les Mugiwaras sécurisaient un navire de la marine pour quitter Enyes Lobby et que seul Luffy était encore en combat. Les Mugiwaras diront à ce moment là que Luffy a toujours su pointer qui était le plus dangereux des adversaires et a toujours pris la responsabilité de le faire tomber. Et c'est ce même Luffy qui dit des fours rouges ils sont forts, hein, comme si c'était une fierté d'être leur allié. Personnellement j'aime particulièrement bien ce groupe depuis Wano Kuni, mais le flashback de Oden les a propulsés à un niveau supérieur d'appréciation, et leur action à Onigashima encore plus. Mais restons réalistes, je ne pense personnellement pas qu'ils feront tomber Kaido par eux-mêmes. Retour à la scène principale, Ulti a enfin retrouvé les traces de Yamato et l'attaque pour se venger du Ramei Hakai qu'elle a subi. Et alors qu'on lui demande de laisser ses crises pour plus tard, car son père est attaqué, Yamato leur annonce officiellement ne plus être lié au pirate des 100 bêtes. Yamato, contrairement à ce que beaucoup pensaient avec les chapitres précédents où il disait que Luffy pourrait devenir Oden lui-même puisqu'il n'y arrivait pas, n'a clairement pas abandonné l'idée d'être Oden Kuzuki et l'annonce devant Ulti et les Gifters. C'était plus une façon de rétorquer à Luffy plutôt que d'abandonner son rêve. Mais ce remue-ménage a permis à Big Mom de prendre connaissance de la présence de Luffy et donc se rue sur lui, comme lorsqu'elle courait après Usopp et Chopper. Bien évidemment c'est son objectif de base, si elle s'est rendue à Onigashima c'est bien pour tuer Luffy. Mais comme Big Mom s'est déplacé, Nami et Karot ont le champ libre pour se libérer des homies. Bien évidemment qu'elles ont la force de se libérer de deux simples homies et cela confirme l'une des possibilités que j'avais souligné dans ma review précédente encore une fois, l'autre étant la vifre carte de Big Mom, mais je n'étais même pas sûr qu'elle l'avait encore, il faudrait d'ailleurs que je relise la fin de Wolke Kailand pour m'en souvenir. Kaido qui a bien subi l'attaque des fours aux rouges est surpris de voir qu'Oruchi n'était pas fou et que ses paroles avaient du sens. Il trouve même cela comme une étrange coïncidence qu'ils furent cachés dans l'ombre de Luffy qui est celui qu'il visait. Mais cette parole me paraît bizarre depuis quand Kaido vise Luffy. Ben qu'hazard, Dressrosa, ce n'est qu'à la fin de Dressrosa qu'il aurait dû s'intéresser à Luffy normalement. Bref, cette parole me paraît assez bizarre sans vous mentir puisqu'on dirait qu'il connaissait Luffy depuis Punk Hazard. Pourtant, Doflamingo n'avait pas mis au courant Kaido pour la capture de Cesar si je ne dis pas de conneries. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Kaido dit aux fours aux rouges qu'il ne faut pas faire confiance aux pirates et que Luffy les trahira quand ils verront qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Mais Kinemon n'accepte pas ces paroles et défie l'empereur en lui disant que c'est l'homme qui se dressera un jour au sommet des mers. Kinemon a pu voyager avec Luffy pendant un petit moment et il a dû voir que Luffy avait ce qu'il fallait pour accomplir le voyage ultime. Comme les Mugiwara, sa confiance envers Luffy est indestructible. Il dira que même si les fours aux rouges mourraient ici, Luffy terminera la promesse à leur place. C'est vous dire à quel point Luffy est apprécié de ce grand Kinemon, leader de la rébellion des Kuzuki et de ce plan pour faire tomber Kaido. Kinemon est incroyable lors de cette prise de parole, rappelons qu'il fait ça devant Kaido. C'est du niveau de Jinbei devant Big Mom. Et en anime, Sensen sera plus qu'épique. Et pendant ce temps, durant la salle de concert, Big Mom demande à Luffy ce qu'il est venu faire ici et s'il compte vaincre Kaido. Et il lui répond que ce n'est pas son objectif à la surprise de Yamato et des samouraïs qui se battent autour de Luffy. Luffy déclare alors la guerre aux deux empereurs et leur armée. Il annonce une guerre totale. Luffy est venu tous les défoncer si l'on reprend ses mots. Big Mom en rit bien évidemment en disant qu'il est impossible de faire une guerre totale avec seulement quelques centaines d'hommes, ce qui soulage et fait rire Queen avant qu'un rapport vienne leur annoncer l'arrivée de milliers d'intrus. Ce sont bien évidemment les samouraïs qui étaient détenus à la capitale et les prisonniers du Don. En plus des pirates Kid et Zoro, il y a aussi Lau qui n'a pas l'air d'être seul puisqu'il a un allié à sa gauche qui témoigne de Lau qui se bat en utilisant son fruit du démon. Cet allié à sa gauche ressemble fortement à Hawkins et beaucoup pensent comme moi. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur les supernovas face à Kaido et j'espère que cela se passera ainsi. Il y a d'ailleurs au niveau de l'entrée Marco et Pérospero. Certains parlent d'alliances temporaires, d'autres pensent qu'il fut quelque chose et moi j'y vois trois possibilités. La première est que Pérospero fuit Marco car ce dernier a été repéré précédemment. Ce serait donc Pérospero l'ombre vue sur la mer par Marco et donc Marco est en train de le chasser. Mais ce n'est pas trop probable même si cela reste possible. Mais je me pose la question de pourquoi Pérospero fuirait. A-t-il peur de Marco ? Ce serait possible en termes de puissance mais il y a l'équipage de Big Mom en bas. Donc pourquoi venir ici ? Sauf s'il pense que seul Big Mom peut arrêter Marco et que Smoothie et les autres ne sont pas assez forts. Une preuve de puissance pour Marco. La seconde est que les deux se sont alliés temporairement pour cette guerre d'Onigashima. Nous connaissons Pérospero, il veut devenir le capitaine de l'équipage de Big Mom et les trahir maintenant serait une possibilité pour lui de réaliser son objectif. Puisqu'aucun autre membre de l'équipage de Big Mom pourrait témoigner de sa trahison. A voir, très intéressant car cela change le bras de fer de puissance qui se joue depuis un long moment. La troisième est plutôt une sorte de trêve temporaire entre les deux pour prévenir de l'arrivée d'un troisième groupe tierce à la guerre entre les Migiwara et leur alliance et l'alliance des deux empereurs. Il pourra s'agir de la marine ou d'un autre empereur et ce serait la fameuse ombre observée par Marco. Mais Pérospero qui était en mer aussi l'aurait vu et les deux fonceraient donc prévenir leur camp pour éviter de se faire avoir par un ennemi tierce qui profite du bordel pour les tuer. La guerre est donc lancée des deux côtés, qu'une demande à tout le monde de s'armer alors que Kaido a entendu la déclaration de guerre de Luffy. Kaido indique clairement sa position en termes de puissance dans le monde de One Piece puisqu'il dit qu'il va lui montrer qui est le plus puissant du monde. On peut penser bien évidemment que c'est vrai que Kaido est le plus fort du manga mais il est tout à fait possible que Kaido se considère comme tel tout simplement sans véritablement avoir de preuves. Big Mom pourrait aussi dès lors se considérer comme la plus forte etc. Kaido se transforme alors en dragon pour se battre et monte en hauteur. Les fourreaux rouges s'agrippent à lui pour atteindre le toit alors que Kinemon remercie Luffy et que ce dernier a ses téméraires lui dit qu'il les rejoindra plus tard comme si l'ennemi qu'il devait combattre n'avait rien d'incroyable. Mais rappelons bien qu'il s'agit de Big Mom quand même. Et cela faisait partie du plan des samouraïs puisqu'alors que Kaido annonce être enfin totalement sobre, Nekomamushi lui dit que cela se passera différemment cette fois-ci car il s'agit d'une nuit de pleine lune, qu'il savait que Kaido aurait besoin d'espace pour se battre dans sa forme draconique et qu'il neige sans nuages. Les mings étaient déjà prêts sur le toit attendant ce moment précis. Il s'agissait d'une embuscade. Le chapitre se termine sur ses paroles alors que Nekomamushi entame sa transformation grandiose en Sulong. Un chapitre incroyable encore meilleur selon moi que le précédent. Beaucoup d'actions, des mouvements, des confirmations, du charisme à l'état pur chez les protagonistes de la guerre déclarée par Luffy aux deux empereurs, des cliffhangers intéressants à analyser, donner naissance à des possibles théories, etc. Un chapitre complet et Oda continue de nous faire plaisir avec des doubles pages de qualité grandiose. J'ai énormément apprécié ce chapitre mais toi qu'en as-tu pensé ? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le Gomu Gomu no pouce bleu et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant et en activant la cloche. Tu peux me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux et Discord, j'y suis pas mal actif en ce moment. Merci aux partenaires Manga Sanctuary et Little Garden. C'était Yams, Elpsai, Konguru.